Bonjour à tous et bienvenue sur Saboukine, le podcast qui interroge la place du livre dans la société. Au coin d'une étagère, sur une table de chevet, dans une bibliothèque ou parfois même aux toilettes, il passe inaperçu mais envahit la plupart des foyers. Oui, vous l'avez deviné, je parle du livre. Nous allons nous intéresser à la relation particulière que nous entretenons avec ce petit ou parfois grand ami qu'est le livre. Alors tournons ensemble la page de ce premier chapitre, les habitudes et les relations avec le livre. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de professionnels du livre, mais nous sommes aussi allés à votre rencontre, afin de vous entendre et d'en savoir plus sur vos habitudes et vos relations avec les pages. Alors oui, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, je pense que c'est fondamental, la lecture. Caroline Trehiro, éditrice. Moi, j'ai toujours eu énormément de plaisir. Après, je vous avoue que je n'ai pas aimé tous les livres que j'ai lus. Je disais toujours à mes élèves, on a le droit de ne pas aimer un livre, pas de souci. Mais la lecture m'a toujours accompagnée. Parce que moi, quand je lis, je vis une autre vie. Et je prends toujours l'exemple qui a fait que je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de la lecture, et notamment du roman policier, c'est les histoires de fantomètes. Parce que moi, je me transformais en fantomètes. J'allais combattre les méchantes framboisies. Alors que je vous avoue que dans la vie réelle, ce n'est pas trop mon genre quand même. Je ne suis pas policière ni gendarme, parce que je pense que j'aurai un peu la trouille quand même. Mais le livre me permet de vivre des tas de vies, de rencontrer des tas de gens à travers ces lectures-là. Et voilà, on parlait du voyage, du divertissement. Ça, bien sûr, c'est les valeurs premières du livre. Et moi, c'est ce qui a fait que je suis tombée amoureuse de la lecture. La lecture peut être vitale, comme pour notre intervenant Olivier Aventin, bibliothécaire. C'est aussi tout simplement l'amour profond de la lecture qui les anime. C'est vital, pour moi, c'est vraiment vital. Maintenant, il y a quand même des trucs qui me tombent des mains. Et avant, je ne pouvais pas ne pas finir un livre que j'avais commencé. Je me sentais obligé de le terminer. Et ça fait très peu de temps que maintenant, je me dis, non, c'est bon. J'ai trop de trucs à lire qui vont me plaire pour perdre du temps avec des trucs qui ne m'accrochent pas. Pour moi, lire, c'est s'instruire. Mélanie Louiset, bibliothécaire. Donc, on n'est pas pleinement dans le loisir ou dans le plaisir, au final. Parce que pour moi, l'objectif, en fait, c'est l'ouverture et l'instruction que ça va me donner. En fait, c'est comment le livre, il peut m'enrichir dans mes pensées ou me faire m'évader, en fait. Parce que du coup, il y a l'imagination, il y a des images qui vont venir se créer par rapport au livre. Donc, pour moi, le plaisir, il se positionne plus là que dans l'acte vraiment de lecture. Quand j'étais petite, je me noyais dans les livres pour effacer un peu mon quotidien. Isabelle Ferron, comédienne. Et puis, j'avais un désir d'aventure avec le Club des Cinq, le Clan des Sept, les Fantomètes, etc. C'était merveilleux. Et avec mes copains et mes copines de quartier, parce qu'à cette époque-là, on était dehors. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on prenait les vélos, on partait à l'aventure. Et je transposais un petit peu ce que je lisais. Je magnifiais ma vie. Après, j'aime lire. Je lis moins, mais j'aime lire. Je ne sais pas pourquoi je lis moins. Peut-être par fainéantisme, par fatigue. Mais j'adore lire. Et par exemple, quand c'est un roman et que je vois que j'arrive aux dix dernières pages, c'est un déchirement. Alors, je ralentis la lecture pour ne pas avoir à le finir. Vous aussi, vous nous avez confié votre amour du livre. Oui, oui, j'aime lire. Évidemment, mes lectures ont beaucoup évolué. Je suis passé du roman plutôt à des œuvres scientifiques, techniques, en prenant de l'âge. Il est assez étonnant de constater que pour la plupart des gens, aborder la lecture les pousse à évoquer leurs souvenirs d'enfance. Pourquoi l'enfance a-t-elle une place si importante ? C'est ce que l'on a cherché à creuser en puisant dans les souvenirs de nos intervenants, en commençant par l'éditrice Catherine Emery-Bernet. Le livre, c'est peut-être le plus important dans ma vie. D'abord parce que très autobiographiquement, j'étais fille unique et que c'était quand même bien une façon de sortir, de faire quelque chose et d'être avec des rêves, avec des possibilités que je n'avais pas dans ma vraie vie. Quand j'étais petite, je pense que c'est la première chose. Et puis après, c'est fabuleux. C'est l'impression qu'on peut vivre 150 000 vies en n'en ayant qu'une et en étant bien confortablement dans son fauteuil. Donc oui, non, le livre, ça a toujours été. Toujours. Et j'espère que j'aurai toujours des yeux pour ça. Oui. Je ne sais pas quel est le premier bouquin que j'ai eu dans les mains. Je ne sais rien du tout. Même pas le deuxième ni ce qu'il y avait quand j'étais petite. Je suis d'une génération où il n'y avait pas le livre jeunesse. Alors, si, il y a une petite enfance, oui. Mais je veux dire, après, ce que je sais que j'ai lu, c'est ce qu'on donnait à l'époque aux gens qui aimaient bien lire. À 13 ans, ça pouvait être Dostoyevski, ça pouvait être Balzac. Parce qu'il n'y avait pas de livre spécifique pour nous. Et puis, c'était très bien comme ça. Même si de livre jeunesse, je suis pour, je n'ai rien contre. Mais du coup, ça a donné autre chose. Donc, ce n'est pas pour la petite enfance. Mais pour le reste, ça peut être facilement des Alexandre Dumas aussi. Ce n'est pas forcément des choses si compliquées. Mais ça se faisait. Je me souviens que mon rapport à la lecture a été instauré par ma mère. Shianadad, autrice. Je n'avais pas le souvenir d'une famille de grands lecteurs du tout. Mais, enfin, je n'avais pas ce souvenir-là il y a quelques années. Mais je me suis quand même rendu compte que j'ai eu beaucoup de livres entre mes mains. Et en fait, mon rapport de la fiction plutôt que de la lecture a été instauré par ma mère parce qu'elle adorait me raconter des histoires. Et elle aime toujours autant, je trouve. Il y a une espèce d'âme enfantine qu'elle a réussi à faire perdurer. Et elle me racontait des histoires. Et en fait, ces histoires, soit elles étaient inventées à partir de livres, soit elles étaient lues, soit elles étaient complètement inventées. Donc du coup, quand elles étaient inventées à partir de livres, toutes les histoires qu'elle m'a racontées, je les ai associées à ces livres, enfin à tous ces moments de lecture. Et donc du coup, moi, mes souvenirs de lecture, je les ai à travers la voix de ma mère qui me racontait des histoires. Donc c'est un monde déjà assez fantastique, enchanteresque, merveilleux. Enfin voilà, c'est des jolis souvenirs. Et puis après, les livres que j'ai eu entre les mains, je me souviens de certains. C'était des albums jeunesse. Et un autre livre qui, je crois, avait été à ma mère quand elle était petite, qui était 365 histoires pour attendre Noël. Voilà, c'est tellement des souvenirs jolis, légers, enfantins en fait, plein de sécurité, ultra réconfortant. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à lire de manière un peu plus autonome, donc en primaire plutôt vers la CM2, là j'ai commencé à créer un système de bibliothèque avec ma meilleure amie, qui était de, quand j'allais chez elle et que je voulais un livre, je lui donnais ma carte à poinçonner, et je prenais son livre et du coup je l'ai vu lui ramener, elle me rendait ma carte, et on faisait comme ça aussi chez moi. Et j'ai commencé à lire des livres grâce à elle, parce qu'elle avait, en fait, elle lisait beaucoup. Et donc, en fait, c'est la lecture, ce sont des choses qui ont été partagées. C'est du partage, c'est de la relation. C'est très beau, c'est pas... La solitude de l'écriture ne reflète pas du tout le plaisir de la lecture. Et une fois que, voilà, j'ai commencé à trouver une autonomie dans la lecture et tout ça, j'ai commencé à reproduire des livres, donc à prendre des feuilles, les plier en deux, mettre des agrafes, et passer des heures et des heures sur les couvertures. Et une fois que je commençais à écrire, j'ai arrêté, parce que j'adorais faire les couvertures. Et puis en fait, c'est la toute première étape, de faire la couverture, de faire la première page. Et puis petit à petit, j'ai écrit de plus en plus, soit des histoires abominables sur des jeunes filles, ultra clichés, blondes, un peu peste, un peu trop belle, avec des vampires et des loups-garous. Voilà, c'est une autre son de mon processus d'écriture, mais il faut passer par là. Et ça, ça faisait 20 pages, et c'était la première fois que j'écrivais 20 pages. Ensuite, j'ai eu un autre grand projet d'écriture, ça a fait 40 pages. Et puis ensuite, j'ai commencé à tenir des journaux, et là, j'écrivais des cahiers entiers. Et moi, mon but, c'est de finir des cahiers. Parce que je voulais achever des projets, et puis ensuite, j'ai écrit une nouvelle, et c'était ma première nouvelle, elle faisait trois pages, mais c'était la première fois que je finissais un texte. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, on finit par écrire un livre, et entrecoupée d'énormément de lectures, de plus en plus conscientes, de plus en plus exigeantes. À mes 15 ans, j'ai demandé pour mon anniversaire des livres intéressants. C'est vraiment, je crois que c'était mes propos, c'est des livres de grands, quoi. Et mon père m'a offert une liste de livres immenses, dont Bonjour Tristesse, de François Sagan, et c'est un peu le grand premier livre que j'ai lu, quoi. Une femme, quand même, c'est pas rien. Et puis après, j'ai lu tous ces livres qu'on m'a offerts, et petit à petit, j'ai commencé à avoir une autonomie aussi dans mon processus de lecture, enfin, dans mon choix de lecture, et à choisir mes livres, et à détester d'autres livres liés à l'école, souvent. Et ensuite, j'ai une super prof de français en première qui nous a menées vers la gourmandise de la lecture. Donc ça, c'est encore autre chose, parce que du coup, elle nous poussait à aller en librairie, ce qui est une nouvelle étape, parce qu'avant, j'allais à la FNAC, tellement j'avais peur d'entrer dans les librairies. Et la FNAC, c'est pas des lieux sympathiques, c'est pas des librairies, voilà, en fait. Et ensuite, j'ai travaillé en librairie pour mieux comprendre ce que c'était ce monde-là. Donc voilà, c'est des chemins de lecture. Et puis ensuite, j'ai commencé à rentrer chez des bouquinistes, et là, c'était l'étape suprême. Et je continue mon chemin d'experte de lecture. Entre guillemets. Premier livre, c'est quand j'ai pu aller à la bibliothèque. Il n'y avait pas de livre chez moi. Donc je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'ai lu des BD, j'ai... Je sais que j'étais fan des clubs des 5, mais les premiers livres, je sais pas. Ah si, il y a quelque chose qui me revient, et que j'ai toujours ce livre-là. Quand j'étais petite, et qu'on avait des bonnes notes, on avait des bons points, quand on avait des bons points, 10 bons points, on avait une image. Et quand on avait 10 images, à la fin de l'année, on nous offrait un livre. Et je me souviens que j'avais un livre qui s'appelle « La fille de papa Pèlerine ». C'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec son frère, dans la forêt. Et la mère est morte et le père est parti. Et son papa de substitution, c'est un épouvantail qu'elle habille dans la forêt. Il y a une assistante sociale qui va découvrir ça, qui va vouloir la retirer de ces tendres, parce qu'ils sont quand même tout seuls dans la forêt. Je me souviens que ce livre m'avait bouleversée. D'ailleurs, je l'ai toujours. C'est un des livres que j'ai gardé. Je me dis que peut-être un jour mes filles ont envie de le lire, ou je le lis à mes petits-enfants. Mais alors là, quand on avait des livres à l'école élémentaire, donc je te parle des années 70, c'était un vrai bonheur, parce que moi, il n'y avait pas d'argent pour acheter des livres. Et puis après, j'ai découvert les bibliothèques. Donc du coup, là, le mercredi, quand j'allais à la bibliothèque, je prenais des piles de livres. C'était génial, quoi. Comme des cadeaux de Noël. Donc ma mère a toujours adoré lire. Sacha Lejeune, bookstagrammeuse. Au début, elle voulait en faire son métier, sauf qu'elle n'a pas suivi les études pour. Et en ayant ma sœur, tout ça, elle ne pouvait pas forcément aller dans cette direction. J'ai une maman très jeune. Elle m'a eue autour de 20 ans. Donc il y a beaucoup de proximité. On est très proche. Et elle a toujours essayé de me faire lire. Et c'est quand j'ai eu à peu près 10 ans. À un moment, elle revient des courses avec un livre qu'elle avait donc acheté dans une surface commerciale. C'est pas bien. Elle revient avec un livre qui s'appelle La marque de l'élu, d'Eden Biverson. Et je lui ai dit, mais maman, il n'y a même pas d'image dans le livre. Je n'ai pas envie de le lire. Parce que je n'arrivais pas encore à lire des livres où il n'y avait vraiment que du texte. Au final, je me suis lancée. Je l'ai dévorée en une soirée. Et j'ai commencé vraiment à adorer lire à partir de ce moment-là. Et j'ai lu beaucoup de dystopies pour mes premières lectures. Donc je lisais Hunger Games, Starters, Glitch. Des romans comme ça, qui sont assez gros en plus. Je me faisais des séries entières où j'enchaînais les tomes. Et toujours avec ma maman. L'enfance semble être à la naissance même de notre relation avec le livre. Elle ancre des habitudes, des goûts. Le livre apparaît comme un objet chargé d'émotions qui permet de forger des liens entre les individus. Aujourd'hui, ces supports se sont diversifiés avec le numérique. Mais qu'en est-il de ces objets en papier qui ont accompagné notre enfance ? J'ai l'impression que le livre revient de plus en plus, si je puis utiliser le terme, à la mode. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que c'est vrai qu'on est dans une ère où les réseaux sociaux, c'est à fond les ballons. C'est vraiment quelque chose où les gens ne s'y intéressaient plus. Peut-être que c'est le confinement. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression que les gens, de plus en plus, retombent sur les livres. Alors que quand on était tout petit, c'était les jeux de société, les livres et tout ça. Aujourd'hui, c'est des choses beaucoup plus électroniques. Et j'ai l'impression vraiment que la génération actuelle, ou en tout cas ces dernières années, on retombe à deux ans. Donc peut-être que c'est une impression de ma part et que ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus de voir personne lâcher un peu le téléphone pour se remettre à la lecture. Et donc en tout cas, si c'est dans ce sens-là que ça va, c'est plutôt une bonne chose. De toute manière, c'est simple. Si on a toujours des gens autour de soi qui sont dans le numérique, les téléphones, les ordinateurs, on va forcément faire du mimétisme, reproduire la même chose. Alors qu'à l'inverse, si on voit nos parents avec un journal, un livre, on va s'y intéresser. Ça va jouer sur la culture, sur l'imaginaire, ça va jouer sur énormément de choses. Et à mon sens, on en devient une meilleure personne. Donc pour moi, ça me place hyper importante. Puis j'espère que dans les générations suivantes, ça prendra encore plus de place. Puis c'est tellement bien, le livre, tu le touches et tu le sens quand ils sont neufs. Moi, j'adorais sentir les livres d'école qu'on avait à la rentrée. Et puis on les avait à la maison pour tous les couvrir. Tu sens, ça sent l'encre, c'est neuf, c'est bien. Moi, je crois que c'est vraiment l'objet. J'aime bien toucher le livre. J'aime bien avoir quelque chose de consistant dans les mains. Je peux le mettre sous le bras, je peux le mettre dans mon sac. Il n'est pas fragile, il peut me suivre partout. Il m'accompagne même jusqu'aux toilettes. Donc je pense que c'est vraiment l'attrait aussi que j'ai pour l'objet, qui fait que la liseuse, j'ai plus de mal. Je trouve que c'est froid, c'est lisse, il n'y a pas de couleur. Il faut avoir chargé la batterie aussi. Que le livre, non, il fonctionne toujours tout seul. À chaque fois que je l'ouvre, il est là. Mais je crois que c'est vraiment l'objet qui me parle. Je suis plutôt papier, mais je dois dire que j'ai aussi une liseuse numérique et que c'est quand même ça ses avantages. Mais pour moi, le papier, c'est indétrovable. Si on est tout à fait honnête, on doit à peu près reconnaître que la liseuse surpasse le livre dans tous les domaines. Mais pour avoir lu toute ma vie sur un papier, au final, c'est quand même ça qui permet de mieux s'imprégner du livre, qui permet de le comprendre aussi mieux parce qu'on voit directement le nombre de pages. On voit où on en est du livre, on voit aussi le découpement des chapitres qui est plus clair. Et il y a des avantages, pas pragmatiques, mais plus de ressentir. Mais en quoi la liseuse est-elle si pratique ? Parce que c'est plus léger, c'est plus compact. On peut avoir autant de livres qu'on veut sur un seul écran. Côté confort de lecture, on est à peu près équivalent. Comme d'autres avantages, il y a aussi le fait de pouvoir lire dans la nuit avec la liseuse, de manière très pratique en tout cas. On peut avoir n'importe quel livre en un claquement de doigts pour des prix généralement beaucoup plus bas, voire gratuitement d'ailleurs, parce que la plupart des... Enfin, peut-être toutes les œuvres vraiment classiques, on va dire jusqu'en début du 20e, sont toutes gratuites. L'édition numérique, moi je ne le vois pas en opposition avec la version imprimée. Je trouve que c'est toujours dommage. On a énormément tendance à opposer les choses au lieu parfois de voir leur complémentarité. Évidemment, de nature, j'aime beaucoup le livre papier et j'ai tendance effectivement à préférer le livre papier parce qu'il y a un toucher, il y a une odeur, on peut le trimballer partout, il craint ni le sable, ni les gouttes d'eau. On peut le partager, on peut le prêter. Ça, c'est ce que ne fait pas l'édition numérique. On ne prête pas sa tablette, on ne prête pas sa liseuse. Voilà, c'est un objet plus personnel. Par contre, c'est quand même super pratique quand vous partez avec des bagages parce que vos bagages pèsent nettement moins lourds. Donc, l'édition numérique a cet avantage de pouvoir effectivement rendre plus, on va dire, transportables les ouvrages qu'ils coûtent moins cher aussi. Donc, il y a aussi une réalité économique. L'édition numérique est moins chère du fait qu'effectivement, on n'a pas les charges aussi importantes qu'en version imprimée et qu'elle permet effectivement d'agrandir le texte, de choisir aussi la luminosité. Moi, je trouve que ça aussi, c'est intéressant. On peut faciliter le travail de l'œil. Donc, moi, je trouve que c'est aussi intéressant. Les deux sont pas... Enfin, l'un ne va pas tuer l'autre. Mon mari a une liseuse. Alors, mon mari n'est pas lecteur. Il ne lit pas trop, pas vraiment son truc. Mais il s'est mis à la lecture avec sa liseuse. Parce que lui, au contraire, très informatique, très branché, voilà, ordinateur. Donc, ça lui a plu d'avoir déjà l'objet, pour le coup. Il trouve que c'est facile, ça s'emmène partout. Mais voilà, c'est le cas où, par contre, pour quelqu'un qui n'était pas très lecteur, en fait, ça a donné un plus. Et qui sont donc les principaux utilisateurs des liseuses ? Beaucoup, en fait, les jeunes retraités. Les jeunes jeunes retraités parce que c'est devenu le cadeau officiel, je crois, quand on parle après. Au même titre que le premier ordinateur, aussi. Ou l'appareil photo. La station, c'est un des trois. Ou les trois. Non, c'est vraiment plutôt des jeunes retraités dynamiques qui voyagent. Et en deuxième lieu, je dirais que c'est les personnes un peu plus âgées ou c'est les petits-enfants ou les enfants qui vont m'offrir ça par rapport, justement, à la facilité de pouvoir agrandir les caractères. Alors, je lis plutôt en numérique, maintenant, pour ne pas avoir à porter des livres volumineux dans mes cartables, surtout quand je voyage de Paris ou Havre ou inversement. Et j'ai maintenant quand même une assez belle collection sur mon smartphone car j'arrive à lire bien, je trouve, sans me fatiguer la vue. Et ce qui est très pratique, c'est que là où on s'arrête, si on prend une tablette, par exemple, on peut continuer de lire à partir de la même page qu'on a laissée comme ça sur le smartphone. Donc ça, je trouve ça très pratique et c'est très agréable. Malgré cet engouement de la part des personnes retraitées, Mélanie Louiset nous explique que ce sont aussi elles qui ont du mal à comprendre leur fonctionnement. Quand ils viennent, c'est oui parce que j'ai demandé à mon fils, mais quand il m'explique que ça va trop vite, je ne comprends pas et puis du coup, on s'énerve. Donc il n'y a pas de souci, on va vous accompagner là-dedans. J'ai beaucoup d'usagers qui m'appellent ou me font des mails parce qu'ils n'arrivent pas à se servir de la plateforme du Milo pour télécharger les livres que propose la bibliothèque en ligne. Donc ça me prend beaucoup de temps en fait. La complexité du livre numérique n'est pas le seul frein à la lecture. Parfois, le quotidien nous amène à repousser nos moments privilégiés avec le livre. Shana Dad nous fait part des obstacles qu'elle peut rencontrer. Tout ce qui paraît être divertissant et qui est en fait de la pure déconcentration. Donc les séries, Instagram, le téléphone, des écrans quoi. Voilà pourquoi je ne veux pas de liseuse. C'est parce que c'est des objets de déconcentration et ce n'est même pas la déconcentration du livre, enfin de la lecture pour me concentrer sur autre chose. C'est-à-dire que je n'entre ni dans un état de concentration ni dans un état du coup d'hyperactivité ni d'ennui. Ce n'est que des entres qui sont... Voilà, c'est des sasses en fait ces moments-là. Il n'y a rien dedans. On attend mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense s'être intéressé et en fait ce n'est même pas du divertissement. Même pas du divertissement. Sauf quand la série est très très bien mais il y a quelque chose de chronophage. Mais on est chronophage avec nous-mêmes dans ce genre de moment. C'est-à-dire qu'il y a une fureur quand même. Il y a une consommation pure et dure. Donc non, ça me décon... Enfin je pense que ça, ça a changé mon rapport à l'écriture et à la lecture. Ces écrans-là. Je n'avais pas Instagram il y a deux ans et je pense que je me portais mieux. Vraiment. Bon, quelquefois le bruit autour de moi peut m'empêcher de lire, oui je pense. ce serait principalement le bruit ou bien avoir du travail et ne pas pouvoir parce qu'il faut vraiment bosser à autre chose. Oui. Les soucis ou les choses comme ça peut-être mais quand on est vraiment dans un bouquin on peut tellement les oublier que je ne sais pas. Non, c'est plutôt les choses extérieures quand vous entendez dans un train des conversations que vraiment vous ne pouvez pas vous en extraire parce que ça ne représente mais sinon non. Alors en temps normal oui, là avec les études c'est un peu compliqué mais en temps normal j'arrive à trouver du temps et pendant les vacances pareil. Après chacun c'est l'objectif de lecture on n'est même pas obligé d'avoir des objectifs on peut lire soit pour le plaisir soit pour s'instruire ou en tout cas on va dire majoritairement. l'idéal c'est de combiner les deux évidemment mais ça m'est arrivé des centaines de fois de prendre un livre juste parce que je savais qu'il y avait des choses à l'intérieur qu'il fallait que j'apprenne et que je n'avais pas forcément envie au départ. J'avais envie d'apprendre et pas forcément de lire le livre. La lecture n'est pas forcément liée au plaisir pour tout le monde. Les freins se placent à n'importe quel niveau. Il y a les freins de je déteste lire les freins de je déteste les livres compliqués quand il n'y a pas d'histoire les freins de je déteste la littérature contemporaine les freins de il y a tous les freins possibles et inimaginables. On ne peut pas écrire pour tout le monde. Mais par contre tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne peut pas lire tout le monde du coup tous les écrivains. Il faut qu'on trouve chacun de nos individualités aussi dans notre processus de lecture. Parfois c'est compliqué de se lancer à cause de la difficulté d'apprentissage ou encore de la barrière de la langue. Alors nous on n'a pas de classification encore facile à lire. C'est une des interrogations qui est en train d'arriver justement pour cette année. On en a parlé en fin d'année et ça fait partie des choses sur lesquelles on va vraiment se pencher. En tout cas pour réfléchir à la façon de les identifier ou de les réfléchir vis-à-vis du public. Maintenant oui effectivement on a plein de choses très faciles à lire qui sont de grand public qui sont qui sont courtes qui ont un niveau de lecture très accessible etc. Encore une fois ça ne veut pas dire que ce n'est pas des trucs de qualité ce n'est pas du tout ce que je veux dire au contraire je pense qu'il y a des choses qui sont faciles à lire qui sont aussi de qualité ce n'est pas si évident que ça à faire. Et puis on a aussi en choses faciles à lire on a des on a un tout petit rayon français langue étrangère pour des non francophones avec des lectures aussi faciles à lire parce que simplifiées ou avec des illustrations du vocabulaire etc. donc on a différentes choses Faciles à lire ouais c'est super ce dispositif là justement pour combattre contre l'illettrisme Corinne Belé comédienne et bibliothécaire Il va falloir qu'on s'y mette mais c'est compliqué à faire ce fond parce que ça demande une veille très très importante parce que je pense qu'il ne faut pas de flashback il ne faut pas de temps composé il y a plusieurs critères comme ça qui sont assez donc il faut tout lire il ne faut pas des livres trop long il faut qu'on s'y mette je ne suis pas enseignante même si j'étais prof de français maître ox deux ans je ne suis pas orthophoniste j'ai bossé avec une orthophoniste pendant plusieurs années à faire des ateliers langage mais c'était avec mes compétences de comédienne et elle c'est compétences d'orthophoniste qu'est-ce qui peut empêcher un mauvais apprentissage au tout début un apprentissage normé alors que il y a des individus pour qui il faut plus de temps après lecture globale lecture syllabique moi je n'ai pas d'avis là-dessus encore une fois ce n'est pas mon métier les primo-arrivants on est confronté à des gens dont ce n'est pas la langue maternelle le français qu'est-ce qui peut après après c'est des problèmes effectivement moi je suis très inquiète par exemple de l'accès des tout-petits aux écrans ça se jolie de plus en plus que l'accès aux écrans aux petits de moins de 3 ans ça peut être catastrophique pour l'apprentissage les problèmes de concentration voilà on en revient à ça 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 peut nuire à la lecture la non-frustration la non-frustration des tout-petits maintenant est une entrave à l'apprentissage parce que l'apprentissage c'est les efforts et c'est de la frustration et donc on constate que des gamins qui n'ont jamais été frustrés dans leur prime enfance ont un mal fou à se coller aux apprentissages j'ai la chance d'avoir le recul de mes 18 ans d'enseignement et notamment par rapport à l'accessibilité de la lecture et en particulier la dyslexie donc j'ai été confrontée pendant mon métier ça a vraiment été un point essentiel que j'ai voulu défendre quand j'ai créé la Marmitamo en disant je veux enfin je souhaite que la plupart des enfants puissent accéder aux mêmes livres donc c'est toute une réflexion aussi voilà autour de vraiment l'objet du livre et donc j'ai travaillé avec l'association Raconte-nous le Havre notamment puisque sa présidente Alphineur Thau a été pendant très longtemps responsable du dispositif des troubles spécifiques de l'apprentissage dans le collège où elle enseignait j'étais au contact des enfants en difficulté pour leur essayer avec eux différentes possibilités j'ai travaillé avec des orthophonistes donc voilà je suis allée chercher aussi des professionnels pour compléter moi mon expérience et on a mis en place une adaptation 10 donc c'est pas une spécialisation c'est vraiment de trouver l'équilibre entre un enfant qui n'a pas de problème pour lire et un enfant qui de par la graphie et ça j'insiste dessus la dyslexie c'est pas un retard mental c'est pas des difficultés voilà de comment dire intellectuelles la plupart des dyslexiques aujourd'hui c'est vraiment de lire la forme des lettres donc j'ai travaillé là-dessus la police la taille l'interlignage pour qu'ils puissent utiliser la règle de lecture si besoin c'est pas une honte d'utiliser une règle de lecture et parfois voilà si on en a besoin il faut le faire on a travaillé aussi sur les césures de mots on n'a aucune coupure de mots dans nos ouvrages parce que pour ces enfants là pour eux ce sont deux mots séparés donc forcément ça n'a plus du tout de sens et sur les romans première lecture chaque phrase s'arrête en fin de page on n'a pas besoin de tourner la page pour avoir la suite de la phrase parce que pour eux c'est pareil on recommence une nouvelle phrase donc à partir de là voilà on a essayé de trouver un équilibre pour faciliter la lecture et je redis ce que j'ai dit à une petite jeune fille que j'ai rencontré au salon du livre jeunesse de Rouen cet hiver parce qu'évidemment pour eux c'est compliqué ils se sentent quand même différents ils sont parfois pointés du doigt aussi par leurs camarades parce que des fois ils ont une version audio alors que les autres ont le livre à lire et on n'a pas besoin d'être dyslexique pour pas aimer lire parfois donc c'est compliqué et moi je lui ai expliqué qu'au contraire je trouvais que ça n'était pas à cause d'eux qu'on avait adapté mais grâce à eux parce qu'en fait n'importe quel enfant et même les parents me disent ah c'est quand même beaucoup mieux c'est plus aéré c'est plus facile à lire donc voilà je veux dire les avantages de ces adaptations là elles ne sont pas bénéfiques uniquement pour ces enfants là en fait je me suis rendu compte qu'elles l'étaient pour tout le monde et aussi et moi ça je n'y avais pas forcément pensé parce qu'on parle toujours des enfants mais il y a des parents aussi qui sont dyslexiques qui n'ont pas forcément d'enfants dyslexiques parce que ça n'est pas forcément génétique et qui me disent ben moi ça me fait plaisir parce que mon enfant n'a pas de handicap de lecture mais moi par contre je suis 10 et moi je ne pouvais pas partager ces moments de lecture avec mon enfant et là je peux et pour moi la première valeur du livre c'est le partage donc là on s'est dit ben on a peut-être fait quelque chose de bien en bibliothèque la question de la dyslexie est aussi abordée on n'a pas de rayon véritablement dys pour les romans mais on a des romans qui sont qui sont quand même adaptés en fait on en a très peu pour l'instant des romans adultes parce que moi je ne fais que les romans adultes et ados mais on en a un peu plus pour les ados nous on a travaillé en numérique en fait déjà les liseuses elles sont équipées de la police d'écriture open dyslexique et on a travaillé en fait sur une tablette avec plein d'applications on a essayé dans la mesure du possible qu'elles soient effectivement gratuites et l'idée en fait c'était d'avoir ce support pour montrer aux parents en fait ben déjà les paramétrages de l'outil pour les enfants porteurs de dys et effectivement voilà d'avoir par exemple pour les dyspraxiques toutes les applis chercher trouve sont efficaces comme ça en fait ils pouvaient consulter en fait les applications et pour pouvoir après les installer chez eux avec les enfants et on participe tous les ans à la journée des dix et c'est un temps fort en fait qu'on développe en fait depuis deux ans mais effectivement le contexte sanitaire est passé par là donc du coup et tous les ans on a vraiment de plus en plus d'actions en fait à destination de ces films et on accueille à l'année des classes enfin des classes des groupes d'enfants souvent très jeunes adolescents pour leur expliquer leur montrer les fonds leur montrer effectivement ce qu'on fait sur tablette ce qui peut être fait aussi sur tablette numérique on a les textes lus aussi qui sont un support possible pour les dys on sait que moi j'ai eu des retours de jeunes personnes dyslexiques qui disaient que pour elles les textes lus par exemple certains classiques c'était super bien parce que les lire c'était pas possible en fait t'as des enfants qui ont énormément de mal à lire même dans mes cours actés et puis tu vois entre 8 et 10 ans c'est comme entre 20 et 30 ans il y a une barrière énorme au niveau du langage donc les gamins qui sont habitués à lire depuis tout petit auxquels les parents ont raconté des histoires qui à 6 ans commençaient à déchiffrer qu'on emmène en bibliothèque ils lisent avec une facilité déconcertante et les gamins qui ont juste lu à l'école qui regardent plus la télé qui n'ont pas beaucoup lu et ben là ils ont un peu de mal et c'est pas forcément des gosses qui sont en difficulté c'est comme ça si tu commences pas la lecture tôt ça sera c'est comme le vélo ça sera dur ça sera dur et du coup je suis obligée de faire des fois enfin certains auraient tendance peut-être à se moquer ou ceux qui ont du mal à lire à être complètement complexés et donc je décomplexe tout de suite en fait je dis voilà on n'est pas égaux devant la lecture et puis souvent j'arrive à repérer les dyslexiques parce que le papa de mes enfants il est dyslexique Arnaud Troalic qui travaillait à la compagnie Acté il est dyslexique et quand on faisait des lectures qu'on ne connaissait pas c'était une cata et tu t'en rends compte parce qu'un dyslexique si tu dis un chat son cerveau il a les lettres dans le désordre A, H, T voilà mais on le voit le chat donc le mot se remet tout de suite en forme chat mais les mots comme de à jusqu'à ça ne représente rien et donc c'est ça qui ralentit la lecture parce que le cerveau il n'arrive pas à se dire c'est quoi ça voilà donc ça ralentit énormément donc ils lisent comme des petits donc quand tu as 30 ou 40 balles et que tu lis comme un petit c'est un peu par contre tu vois Arnaud qui avait du mal à lire les textes qui doit toujours avoir du mal quand on est dyslexique quand même c'est quand même ma vie mais qui après quand il les connaissait par cœur ça partait et là j'ai une petite qui a du mal à lire par exemple à Saint-Romain elle a donné des textes que je lui ai donnés la semaine dernière très simples et elle les a appris par cœur donc là ça part mais sauf qu'est-ce qu'on perd je lui dis ben non mais lis le texte quand même et dès qu'elle relisait tu sentais que ça rebutait un peu donc ça oui je me rencontre très très vite des gamins qui lisent de ceux qui lisent pas le handicap visuel est également une barrière à la lecture de plus en plus d'acteurs de médiation et de bibliothécaires s'intéressent à cette problématique afin d'adapter leur collection effectivement on a des on a quelques parades on va dire comme les textes lus comme les livres en grand caractère comme certaines éditions qui sont adaptées aux lecteurs dyslexiques mais à part ça en fait on a du matériel aussi qui est à disposition des publics en emploi formation pour pouvoir agrandir en fait le document les pages où du coup c'est la machine qui va lire en fait le document mais c'est des outils qu'on maîtrise mal les publics encore moins donc il y a tout un travail à faire de valorisation sur ces outils-là en fait pour que la bibliothèque elle soit nettement plus accessible il y a des efforts enfin il y a des énergies mais il va falloir relancer en fait retravailler avec les associations parce qu'effectivement même l'accessibilité en elle-même du site parce qu'il y a l'accessibilité du site et il y a les outils accessibles que nous on va mettre à leur disposition pour qu'ils soient le plus autonomes possible donc on travaille avec des associations on va avoir des lecteurs des i par exemple pareil pour pouvoir permettre le texte lu au public compléché dans le prochain donc BNR bibliothèque numérique de référence on a l'intention en fait de prendre un abonnement sur des ressources numériques accessibles aussi enfin pour des publics compléché mais il faut que ça se mette en place en fait le truc c'est que de mon point de vue pour les publics en situation de handicap c'est qu'en fait il y a toute une chaîne d'obstacles et c'est pas seulement fournir un document ou un outil pour lire le document ou pour accéder au document c'est accéder au site tout court c'est avoir même l'information de base qu'il y a des choses adaptées au bout du parcours en fait donc voilà c'est tout un ensemble de choses qui en fait sont multiples complexes etc et en toute franchise je pense qu'on a encore beaucoup de mal à intégrer ça à maîtriser nous-mêmes les outils je pense que c'est un gros gros chantier on accueille des groupes de publics empêchés des collègues en fait ils sont fléchés en fait sur l'accueil de ces publics-là et pour l'instant ça s'arrête là après il y a des ambitions de créer si un jour on a le droit d'ouvrir une chaîne YouTube de faire en fait des vidéos en fait pour pouvoir présenter nos services nos fonds de manière signée en fait et que du coup ce soit plus facile en fait pour ces publics-là d'avoir du renseignement sur comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on a mais pour moi le premier lieu c'est effectivement l'accessibilité du site où en fait à partir de la place Péret tout s'arrête donc déjà ils ne peuvent pas en fait techniquement parlant il n'y a rien pour pouvoir les amener jusqu'à la porte de la bibliothèque et ça c'est très problématique mais du coup ça dépasse en fait nous notre territoire d'action je suis comédienne mais j'ai ma casquette de bibliothécaire je fais des lectures dans le noir et donc mon essai de travailler en partenariat avec l'association Point de Mire et l'association Louis de Lamarre pour qu'il y ait un public de malvoyant non voyant assiste avec le public voyant qui met lui un masque sur ses yeux sur ses yeux donc je l'ai fait deux fois c'est super c'est super parce que les retours sont là sur la voix notamment la première fois j'étais toute seule j'avais pas de musicien et c'était sur des portraits de paysans sévenoles c'était plusieurs portraits comme ça de femmes et d'hommes dans les sévennes et c'était touchant parce que je voyais des gens assis il y avait des chiens accompagnés par leurs chiens au premier rang et puis une super belle écoute quoi et la deuxième fois j'avais un musicien avec moi ce que j'ai fait aussi en tant que bibliothécaire c'est que j'ai travaillé avec une association qui n'existe plus d'enfants malentendants et de parents qui soutenaient leurs enfants donc je lisais et à côté de moi il y avait une personne qui faisait en langage LSF et de l'autre côté en langage parlé complété parce que dans cette association il y avait pas mal d'enfants qui étaient équipés de puces donc voilà et ça c'était aussi très intéressant c'est-à-dire le choix des albums qu'est-ce que j'allais prendre comme album il était évident que j'allais pas prendre des albums avec des toutes petites illustrations pas trop de texte un équilibre texte-image à quel rythme je travaille ma lecture quand il y a quelqu'un qui fait du langage signé et du langage parlé complété et il y avait aussi des gamins qui n'étaient pas du tout appareillés qui n'étaient pas du tout malentendants et qui étaient dans le voilà donc tout ça c'est de la richesse par contre j'ai pas encore travaillé avec des enfants ou des adultes d'ailleurs sur les voix du Havre qui sont malentendants alors il n'y a pas de livre en braille parce qu'on n'en a pas trouvé je crois dans la diffusion classique en librairie je ne dis pas que ça n'existe pas mais bon voilà Serge Vonstock libraire et donc ce que j'évoquais c'était plutôt sur la question des normes de sécurité c'est à dire que bon ça je crois que maintenant c'est obligatoire mais quand on l'a fait ça ne l'était pas c'était de bon ça maintenant vous en voyez partout c'est de mettre des plots au moment des changements de niveau pour faire attention donc évidemment comme tout lieu on est visité maintenant c'est tous les 3 ans la visite de sécurité et c'est quelque chose qui est très que moi j'aime bien parce que ça permet évidemment tous nos équipements sont vérifiés annuellement enfin bon bref ça il n'y a pas de donc je sais qu'on n'a pas de soucis si vous voulez mais souvent quasiment à chaque fois les gens qui font la visite nous donnent des conseils de pas forcément de ce qu'est obligatoire mais pour encore améliorer les choses et je trouve que c'est assez c'est assez intéressant alors on ne fait pas forcément tout parce que enfin tout ce qu'est obligatoire on le fait mais le reste ça dépend un peu des budgets etc mais ça permet d'avoir un regard professionnel extérieur sur ces notions là que nous on ne maîtrise pas et ça permet d'améliorer les choses un peu à chaque fois Le livre audio se présente comme un support qui profite à tous Les livres audio c'est c'est un secteur éditorial maintenant sur lequel pas mal d'éditeurs misent depuis on va dire quelques années je trouve que chez nous c'est un peu de mal à prendre alors je pense qu'on a une part de responsabilité parce qu'ils ne sont pas forcément hyper bien mis en avant il faut le reconnaître on a essayé plusieurs choses en faisant des choses j'allais dire temporaires avec des présentoirs etc ça a du mal à démarrer et il n'y a pas que chez enfin en France globalement ça a plutôt du mal à démarrer par rapport à d'autres pays où culturellement ils sont beaucoup plus appréciés sachant aussi qu'il y a un autre il y a un sujet assez épineux quand même là dessus c'est que le livre audio et c'est assez naturel maintenant est en train de se transformer en numérique enfin je ne parle pas du livre numérique qui se lit mais du livre audio numérique et pour le coup quel sera le rôle du libraire dans cette interaction là il risque d'être assez réduit comme pour le livre numérique même si on vend du livre numérique un peu tous les jours mais enfin bon ça reste quand même assez anecdotique et donc quand vous avez quelque chose de physique un objet physique à présenter dans la librairie donc comme le livre audio traditionnel édité par Gallimard maintenant les éditeurs sortent quand même quasiment pas tout à fait en même temps mais très vite après la sortie d'une nouveauté le texte lu ou le livre audio donc ça c'est très bien parce que ça permet d'être plus dans l'actualité donc il y a le support physique et puis maintenant enfin vous savez dans les voitures modernes il n'y a plus de lecteurs de disques ou de mp3 enfin de 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 cd-rom sur lesquels il y a des fichiers mp3 maintenant tout est dématérialisé c'est le mot que je cherchais donc évidemment à partir du moment où c'est dématérialisé nous on a beaucoup plus de mal à être présent donc maintenant c'est plutôt de la vente directe ou sur des plateformes et là le livre audio se développe pas mal c'est vrai que moi enfin personnellement moi j'ai des grands souvenirs de 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 livres audio avec mes enfants sur les longs trajets en voiture et c'est vrai que c'était génial que ça soit des choses quand ils étaient petits ou un peu plus grands c'est un moi c'est un support que j'aime beaucoup mais bon c'est vrai que en France on a un peu de mal Brouge Lamorte Rodenbach Laurent Delacour bouquiniste France Culture en 1982 Nils Arestrup l'acteur a fait une lecture en une demi-heure de Brouge Lamorte avec une ambiance sonore etc c'est à pleurer donc c'est la seule fois où j'ai écouté un livre audio c'est celui-là pour les quelques plateaux radio que j'ai fait il y avait des lectures par des gens que je ne connaissais pas qui étaient préenregistrés de mon texte et je dois dire que c'était assez marrant de l'entendre parce que je n'entends pas en fait ce texte personne ne me le fait entendre à part personne n'a besoin de me le faire entendre et moi j'ai pas besoin de l'entendre d'autres personnes mais c'est juste c'est marrant d'avoir eu ces mots jusqu'à mon oreille je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui l'écouteraient parce que oui il y a eu une médiatisation et tout ça mais c'est pas non plus on n'est pas à 15 000 ventes du tout même 15 000 c'est pas beaucoup donc on est autour de 5 000 6 000 ventes donc c'est pas non plus je ne suis pas sûre que ça comblerait des désirs ardents et c'est pas grave du tout ça me questionne aussi beaucoup même pour les gens qui ne peuvent pas lire concrètement pour ceux qui sont par exemple je ne suis pas sûre que des hyperactifs puissent lire le livre en tant que tel enfin prendre du temps pour faire ça ou pour tous les types d'handicap qui sont liés je ne sais pas aux jeux pour les malvoyants les non voyants et tout ça ça doit être infernal en fait de lire enfin d'avoir accès aux livres parce que tous les livres ne sont pas en braille enfin clairement donc là c'est autre chose la question de l'accessibilité elle se pose de manière sociale c'est plus est-ce que ton texte est accessible c'est est-ce que ton objet livre est accessible là c'est autre chose et effectivement la lecture audio ce serait formidable mais je ne sais même pas enfin je ne sais même pas si ça ça intéresse POL je pense que ça demande un certain nombre de ventes avant de passer en audio pour l'instant je pense qu'il y a une recherche commerciale quand même derrière on a complété le travail sur la graphie du livre imprimé par les versions audio qui sont téléchargeables gratuitement ou sur le site de la Marmite à Mou ou pour certaines collections aussi sur le site de Raconte-nous le Havre parce que ça fait partie des aides à la lecture et même chose je fais le constat que ça n'est pas uniquement que pour des enfants qui sont atteints de dyslexie moi j'ai toujours dit que lire c'est fatigant c'est compliqué d'ailleurs moi le soir quand je bookine il y a un moment j'ai les yeux qui se ferment tout seul donc c'est voilà il y a un travail du cerveau des yeux qui fatigue et voilà je suis contre quand on me dit facile enfin lire c'est facile non c'est pas un acte anodin et donc hormis le côté aider les enfants d'y savoir un support différent je pense que ça aide tout le monde la version audio c'est aussi se laisser bercer par une voix se laisser raconter une histoire en tant que maman quand mes enfants ne savaient pas lire le soir on prenait le temps de la lecture et c'était moi qui lisais quand ils commencent à grandir on leur dit maintenant que tu sais lire tu te débrouilles moi j'ai jamais fait ça même encore aujourd'hui ils ont 14 et 17 ans quand ils ont un livre qu'ils ont du mal à lire ou qu'ils sont un petit peu fatigués on partage la lecture il n'y a pas de raison je veux dire c'est pas parce que votre enfant n'a pas lu deux ou trois pages qu'il ne va pas savoir lire enfin je pense qu'il faut arrêter d'exagérer mais au contraire ça va l'encourager à continuer et de se dire ben voilà je peux aussi partager ma lecture et des fois ça redonne un petit coup de fouet donc la version audio c'est retrouver ça cette idée que voilà on a quelqu'un qui va nous raconter l'histoire et moi je trouve que c'est important il n'y a pas d'âge pour aimer qu'on nous raconte des histoires et c'est pas parce qu'on sait lire qu'on ne doit plus écouter des histoires donc ça fait partie aussi de ce plaisir en fait de la lecture qui sera certes une lecture audio mais qui fait partie quand même de la vie du livre et notamment pour les enfants qui sont en difficulté ou ceux qui n'aiment pas forcément voilà lire et bien ils peuvent aussi suivre avec leur livre vous voyez les deux sont complémentaires on n'est pas obligé de faire que la version audio ou de faire que la version imprimée on peut enfin on peut associer les deux et moi je dis toujours aux enfants 10 lis en même temps suis les mots mais en même temps tu les écoutes c'est moins fatigant et voilà quand tu en as marre tu fermes le livre et tu écoutes seulement la voix et ce sont des moments qui permettent de dédramatiser la lecture et de retrouver une des valeurs premières du livre qui est le plaisir et vous chers auditeurs après cette écoute pensez-vous que le goût de la lecture est inné ou bien se développe-t-il avec le temps un grand merci à tous les intervenants qui nous ont accordé du temps pour ces entretiens Caroline Trioro Olivier Aventin Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette émission Nicolas Dubosc de nous avoir fourni la musique pour l'habillage sonore Laurence Augereau Josépha Cuvier Guillaume Lemignot Philippe Barbeau et Fabien Liénard mais aussi tous les lieux qui nous ont accueillis pour ces entretiens la fabrique aux livres la librairie les 400 coups la bouquinerie le temps retrouvé la bibliothèque Nîmes et hier la librairie la librairie La Galerne la librairie La Galerne et la bouquinerie Le Havre Sucré Cette émission a été réalisée par Maëva Chevalier Maëlle Latouche Marie Le Croc Victorine Montier et Delphine Thibon dans le cadre du DUT Information et Communication Options Métiers du Livre et du Patrimoine Ce projet est soutenu par l'Université du Havre le département Infocom le CRUS le Bureau des étudiants et la Ville du Havre On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode A très vite ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501